L'italienne Anna Magnani était vraiment un personnage à part. Chez elle, sans complexe, son ombre privée ne se distinguait pas de sa lumière publique. Je veux dire, quand on vous voit, on se dit, voilà un personnage qui est franc, qui dit ce qu'il a envie de dire, qui est même violent, une vraie nature. Est-ce que c'est exact ? Oui. Est-ce que vous êtes capable d'éprouver de la haine pour quelqu'un ? Ah oui, pour les gens méchants. Ça vous est arrivé ? Ah oui. Oui. Et quand vous haïssez quelqu'un ? Oui, je sais, il pleut. Il pleut ? C'est le bon Dieu qui nous envoie ça. Peut-être qu'il va vous empêcher de parler. Quand je... Comment ? Peut-être qu'il va vous empêcher de parler. Non, non, non. Qu'est-ce que vous m'avez demandé ? Quand vous haïssez quelqu'un, c'est d'une façon totale. Vous ne vous dites pas, après tout, la haine n'est pas un sentiment intéressant. Ah oui, oui, oui. Ça ne me plaît pas de faire ça, bien sûr. Mais je le fais. Vous ne pouvez pas faire autrement ? Non. Dans votre vie, d'ailleurs, vous ne pouvez pas faire ce que vous ne voulez pas faire. Ah, ça m'est arrivé de le faire, mais c'est une souffrance, alors. Oui. Dans le fond, vous seriez plutôt un être libre. Ah oui. Alors, comment est-ce que vous acceptez d'être dirigée dans un film, par exemple ? Hum, quelle question. Bon, si on me dirige bien, je l'accepte, bien sûr. Mais ce n'est pas la question que je n'aime pas d'être dirigée, absolument. Parce que si on me dirige, enfin, ça m'est arrivé dans ma carrière aussi d'être dirigée. Je n'étais pas de la même opinion, mais je l'ai fait. D'ailleurs, je ne sais pas très bien si on vous dirige tant que ça. J'ai l'impression un peu que tout le monde tremble un petit peu devant vous. Vous ne croyez pas ? Non, parce qu'ils sont bêtes. Vous savez comment on vous appelle dans le studio, sur le plateau ? Dites-le-moi, je suis curieuse. On vous appelle la tigresse. Vous trouvez que c'est mérité ? La tigresse. Bon, j'aime ça, parce que j'aime les bêtes. Est-ce que vous pensez que ça correspond un peu à la réalité ? Non. Parce que la tigresse, c'est un animal qui tue pour le plaisir tué. Elle ne tue pas parce qu'elle a faim. Elle est comme ça, la tigresse. Est-ce que vous avez une opinion sur ce qu'on appelle les monstres sacrés ? C'est très beau d'être un monstre sacré. C'est très beau. Je crois que... Enfin, comment on peut dire ? C'est une chose de la nature. Pensez-vous que vous en soyez un ? On dit que je suis comme ça. Peut-être que je suis. Enfin, un petit monstre, je suis. Un petit peu, je veux dire. Non, un petit peu monstre, je suis. Et cette idée-là vous fait plaisir quand vous y pensez ? Oui. Oui. Ha, ha, ha.